Vous avez consacré sous la plume de Bernard Hallès, ces jours-ci, j'ai reçu le journal hier, un grand article à l'artiste que nous allons présenter maintenant, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir. Vous le connaissez aussi bien que moi, vous l'aimez beaucoup, et je sais qu'il a rencontré il n'y a pas très longtemps Julio Eglésias, ça va d'ailleurs se concrétiser, cette rencontre, par une chanson ou plusieurs chansons. Parlez-nous de son passé et on donnera son nom à la fin. Son passé, c'est d'abord un passé d'interprète, c'est-à-dire vous l'avez connu avec des chansons comme « Un adieu » ou « Tu portera mon deuil ». Ensuite, il a abandonné l'enregistrement, il est devenu compositeur. Et alors là, il a fait également une carrière fabuleuse de compositeur. Surtout dans les grands concours comme l'Eurovision. Dans l'Eurovision, ou en faisant un tiercé, ce qui est absolument unique, avec « L'oiseau et l'enfant » de Marie Myriam, 77. 1, 2, 3, Catherine Ferry. Deux années plus tard. « Oumanaum » de Jean Gabilou. Ce sont des compositions à lui, il a porté, je crois, très haut le renom de la France dans le monde grâce à ses succès qui ont été des succès mondiaux. Et c'est l'interprète qu'on retrouve maintenant avec infiniment de plaisir. Je vous remercie, M. Neve. Vous avez reconnu sans doute Jean-Paul Carrat. Comment partir, fuir cette terre ? Comment sortir de cet enfer ? Je ne peux plus bouger mes ailes, mes yeux ne voient plus le soleil. Noir est la mer, noir est la plage, noir est mon corps et mon plumage. Je suis cloué entre trois pierres, Dieu des oiseaux, que faut-il faire ? Dieu des oiseaux, fais quelque chose, je ne veux pas mourir ainsi. J'aimerais t'en revoir les roses, Dieu des oiseaux, comme ont cru l'île. Dieu des oiseaux, fais quelque chose, je ne veux pas mourir ainsi. J'aimerais t'en revoir les roses, Dieu des oiseaux, comme ont cru l'île. J'aimerais t'en revoir les roses, Dieu des oiseaux, comme ont cru l'île. Dieu des oiseaux, fais quelque chose, avertis tous mes amis, qu'ils ne font plus jamais qu'ils posent leur vie sur les plages d'ici. J'aimerais t'en revoir les roses, Dieu des oiseaux, comme ont cru l'île. J'aimerais t'en revoir les roses, Dieu des oiseaux, comme ont cru l'île. J'aimerais t'en revoir les roses, Dieu des oiseaux, comme ont cru l'île. Vous vous êtes rencontrés aussi. Le hasard fait bien les choses, j'ai eu beaucoup de chance. Jean Gabilou habite Tahiti, vous vous êtes rencontrés à Tahiti. On s'est rencontrés à Tahiti, on a fait des chansons ensemble. Et comme ça par hasard, parce que ce qu'il faut dire surtout, c'est que j'ai rencontré vraiment Julio à Tahiti comme ça par hasard. Oui, il était parti travailler. Parti travailler, donc je vois... Ça se voit sur son visage. Non, je vois Gabilou, Gabilou me dit Julio est là. Il faut rappeler que Gabilou, avec Oumana Home, il a été bien placé à l'Eurovision. Exactement, il représente la France à l'Eurovision. Oui. Donc il me présente à Julio, et Julio très gentiment m'accueille, m'invite, mais sans parler de chansons. Il faut bien le préciser. Et là j'ai découvert un homme exceptionnel et je comprends le phénomène social, je comprends que tous les gens l'aiment. Parce que non, c'est vrai, en plus des qualités de cœur extraordinaires. Donc, en tant que compositeur, j'aurais pu lui dire Julio, j'ai une chanson pour toi. Parce que tous les compositeurs rêvent d'écrire une chanson. Pour Julio, bien sûr.